Musique non-stop depuis, vendredi soir à Chemilly sur Yon, des rythmes techno appréciés par 4000 personnes venues de très loin pour une free party. Les forces de l'ordre ont dû être mobilisées à la dernière minute pour que tout le monde reparte sans excès au volant. Fabienne Acosta, Yohann Etienne. Musique non-stop. Musique non-stop depuis, c'est quelque chose de génial. Tu ne peux pas retrouver ça autre chose ailleurs. Et beaucoup sont dans un état second. Venus des quatre coins de France, voire même d'Europe, ils sont tous déjà initiés au free party. Une fête pourtant illégale, mais les organisateurs assument et font le nécessaire pour éviter les débordements. Des équipes étaient mises en place pour, par exemple, la voie ferrée qui est à côté, éviter que les gens soient dessus ou que les gens puissent monter sur les hauteurs des hangars pour éviter qu'il y ait un maximum de problèmes pendant la soirée. La preuve en est, on n'a pas eu vraiment d'évacuation par rapport à ça durant l'événement. Deux blessés évacués tout de même, mais pas d'incident majeur. Seuls quelques nuisances sonores. Mais la ville de Chemilly sur Yon n'a rien pu faire. Moi, je ne suis pas concernée, disons, par le site lui-même. Je suis concernée parce que c'est sur ma commune, mais c'est tout. Je suis surtout concernée par l'afflux de voitures et l'afflux de gens qui sont plus ou moins alcoolisés ou sous l'effet de l'emprise des drogues. Après la fête d'ailleurs, place à la déconvenue. Des gendarmes de Lyon et des renforts de la Nièvre et de Côte d'Or sont installés aux abords du site pour faire des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants. Ce soir, 19 personnes ont été interpellées. Après, la plupart des personnes qui sont sur site sont des personnes qui sont plutôt débonnaires, qui sont là pour s'amuser. Et nous, notre rôle, c'est d'éviter qu'il y ait des accidents supplémentaires. Les organisateurs de la Free Party resteront sur le site jusqu'à mercredi. Ils se sont engagés à tout nettoyer. Merci. Merci.